C'est l'école désaffectée du village qui héberge cette exposition intitulée « La gravure » de Durer Adali. Dès l'abord, la qualité des œuvres présentées est évidente et le visiteur est tout de suite pris par la présence des maîtres de cet art. Mais pourquoi ce thème de la gravure ? Fred II, fondateur du centre, explique ce choix. C'est une proposition d'un itinéraire de la gravure, d'une part, et d'essayer de montrer l'importance que la gravure a eue depuis sa, disons son invention, depuis que les hommes se sont penchés sur ce problème-là, et ça remonte au XVe siècle. Et ça arrive maintenant à notre époque. Mais la gravure a eu une importance telle dans le temps que, d'une part, elle a été la possibilité d'exprimer pour les artistes les motifs, les sujets et les préoccupations qu'ils avaient, et parallèlement à cela, en même temps, de pouvoir reproduire non plus une œuvre unique, mais d'avoir un tirage de 3 ou 4 ou 5 exemplaires, c'était le maximum qu'ils obtenaient, et parallèlement à cette expression artistique, d'avoir la possibilité de montrer au public que la gravure était le lien d'information. À la gravure d'information médicale, par exemple, ou professionnelle, est réservée la salle du Bas, ancien préau, aménagée pour recevoir un secteur d'exposition. On y trouve donc le rôle informatif de la gravure, et une autre destination populaire, elle aussi, la distraction du public, avec la très célèbre image d'Epinal, à côté important de la gravure, qui n'ont pas été négligées. Mais la gravure d'art, pour sa part, a connu de grandes époques. La grande période, donc, 15e siècle, 16e siècle, avec Durer, avec Leiden, avec Rémondi, avec Mantegna. Mantegna ayant été vraisemblablement, enfin, c'est celui dans l'histoire que l'on situe comme étant le premier à avoir, il était peintre, le désir de voir son œuvre un peu multipliée. Voilà, c'est donc les grands noms de cette époque-là, avec, bien sûr, Rembrandt. Ensuite, toute une période, donc c'était la période de la Renaissance, toute la période qui a suivi, et qui, parallèlement à ces artistes-là, eux, se rendaient compte que la taille directe, c'est-à-dire le travail simple, le burin et la preinte sèche sur une plaque de cuivre, que leur appétit, leur désir se multipliait. Ils ne voulaient pas se rapprocher du tableau, mais ils voulaient se rapprocher des techniques de plus en plus compliquées, de plus en plus affûtées, disons, et de la taille directe, ils sont passés à des morsures d'acide, ils sont passés à des couleurs, voyez-vous. Et ensuite, alors, ça, si c'est la grande période du passé, il y a l'autre période qui est celle du XVIIIe et XIXe siècle, qui recouvre Fragonard, Pyramèse, Chardin, Doucher, et la grande période maintenant du XXe siècle, qui a revu de fond en comble toute la gravure. Les possibilités actuelles de la gravure sont, disons, non pas infinies, mais extrêmement vastes. Picasso, le maître du XXe siècle, est présent, bien sûr, de même que le tout jeune Follon, à l'image dans quelques instants, dont on pressent l'avenir. Chacun à sa manière, éclaire cet itinéraire. L'an dernier, 2000 personnes étaient venues admirer l'œuvre de Max Ernst. Le centre sera ouvert jusqu'au 2 septembre. Il devrait remporter au moins le même succès.